à peu près 32 bits, à 64 bits. Alors, ça fait déjà beaucoup plus de bits. Et donc, qui dit plus de bits, on aime mieux quand il y a plus de bits. Alors, il y a un truc à voir avec les octets, les machins, putain, ça fait plus de place, il y a plus de mémoire, on ne sait pas trop quoi. Il a raison, on ne sait pas trop ce que c'est. On entend parler de bits, de bytes, d'octets, sans trop vraiment savoir de quoi il s'agit. Tom ? Oui ? Tu nous expliques ? Ok, c'est parti. Alors, tout commence avec le bit. Le bit, à ne pas confondre avec la... Avec la ? Faut pas confondre. Le bit vient de l'anglais binary digit, et ça représente l'unité de base de l'information en informatique. C'est cet élément-là que les ordinateurs manipulent. Ah oui, j'ai déjà vu ça ! C'est 0 ou 1, c'est ça ? Exactement. Pour faire un parallèle, elle écrit, si on prend cette phrase, la plus petite information, ça va être un caractère. Par exemple, une lettre, un chiffre ou une virgule. Ok, avec des lettres, je maîtrise. Par contre, avec des 0 et des 1, je visualise moins bien. En fait, le binaire permet de représenter le vrai-faux, la présence ou l'absence. On a aussi besoin de manipuler des informations plus complexes que seulement le vrai-faux, donc on a créé un ensemble plus grand pour stocker par exemple un caractère, une lettre, un chiffre ou une virgule. La lettre A peut être représentée comme ceci et le chiffre 7 comme cela. On parle alors d'octets. C'est un ensemble de 8 bits. En anglais, on parlera de bytes. 8 bits ! 1 octet ! C'est pas super pratique ! Pourquoi on n'utilise pas directement le système décimal à la place du binaire ? Pour compter, faire des calculs, le décimal est effectivement très pratique. En tout cas pour nous, humains, munis de 10 doigts. Pour un ordinateur qui, rappelons-le, n'a pas de doigt, le système le plus simple reste le binaire et les groupes de bits comme l'octet. D'ailleurs, si vous avez déjà entendu ces termes, c'est parce que les capacités des composants informatiques sont très souvent exprimées dans ces unités. On a du gigaoctet ou du teraoctet pour un disque dur, du gigaoctet pour la mémoire vive, du kilobit par seconde ou du mégabit par seconde pour votre connexion Internet. Tiens, la connexion Internet, elle est exprimée en bits par seconde et pas en octets par seconde. Oui, c'est d'ailleurs ce qui crée une grosse confusion, voire une désillusion, entre ce que les fournisseurs d'accès nous vendent exprimés en bits par seconde et le débit constaté chez soi en octets par seconde. Oh, c'est un peu un truc d'en... De marketing, de marketing. Ok, ok, maintenant que j'ai compris, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi on parle de systèmes 32 bits et 64 bits ? À quoi ça correspond ? En fait, ce chiffre correspond à la taille maximale d'une information que l'ordinateur peut traiter. Pour calculer cette taille, il suffit de faire 2 puissances, le nombre de bits. Nié ? Tu vas comprendre. Sur 1 bit, on peut stocker 2 puissances 1, soit 2 états. Vrai ou faux. Ça correspond à un interrupteur, ça ne suffit pas pour un système complexe comme un ordinateur. Sur 2 bits, on peut stocker 2 puissances 2, soit 4 états, mais ce n'est toujours pas suffisant. En fait, c'est à partir de 8 bits qu'on peut stocker tous les caractères occidentaux, dont le tilde et le ccd, et les autres joyeussetés de nos alphabets. En 8 bits, on peut donc stocker 2 puissances 8, soit 256 états différents. Hé mais, c'est pour ça que c'était limité à 255 les rubis dans le premier Zelda ? Oui. Hé mais pourquoi pas 256 du coup ? À cause du 0. Dans Zelda, comme souvent dans la vie, tu commences avec 0 rubis. On a donc un état, quand on a 0 rubis, et 255 autres états possibles. Ça fait 256. Le compte est bon. Ok, attends. Moi aussi, je peux faire des calculs avec mes 10 doigts. 32 bits, ça fait 2 puissances 32. On atteint bien les 4 milliards avec ça ? C'est tout à fait ça. Et 4 milliards, ça ne suffit pas. En fait, on a déjà atteint cette limite à plusieurs niveaux. La limite principale, c'est la mesure du temps. La mesure du temps, dans la plupart des systèmes, par convention, démarre le 1er janvier 1970. Et elle se fait en seconde. Avec ce fonctionnement, on arrivera au bout du compteur en 2038. C'est aussi pour ça qu'on ne peut pas avoir plus de 4 gigas de RAM avec un Windows 32 bits. Dans ces deux cas, on a un compteur qui a atteint ou va atteindre une valeur supérieure à 4 milliards. Et ce qui se passe quand on passe à 64 bits, c'est qu'on repousse ses limites. On repousse les limites. Mais du coup, il faudra encore changer nos machines à l'avenir ? Alors, probablement. Mais ça ne devrait pas arriver de si tôt. Quand on passe de 32 à 64 bits, on passe donc de 2 puissance 32 à 2 puissance 64. Donc de un peu plus de 4 milliards à plus de 18 milliards, 2 milliards. Alors, si je reprends mes calculs, la nouvelle limite de temps sur 64 bits tombera à peu près le 4 décembre, 292 milliards, 277 millions, 26 596, à 15 heures, 30 minutes et 8 secondes. Ouais, donc on est large. Pour la date, c'est effectivement largement assez. Mais on a aussi eu le problème avec le nombre d'appareils connectés en même temps à Internet. Dans les années 80, on pensait qu'avec 4 milliards, on était large. Et aujourd'hui, on a commencé à coder ça sur 128 bits, au cas où. Pour le coup, ça nous laisse de la marge. Mais par exemple, ça n'est pas assez pour cataloguer tous les atomes présents sur Terre. 1, 2, 3... Bah, qu'est-ce que tu fais ? Bah, je compte mes atomes ! Quel con, celui-là ! Merci à tous d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Merci à Patrice de nous avoir demandé de traiter ce sujet. Si vous aussi, vous avez des questions, faites comme lui, posez-les-nous. Si ça vous a plu, typez ! Mettez un pouce en l'air, partagez sur les réseaux, abonnez-vous ! Écrivez-nous un commentaire ! Et si vous voulez en savoir plus sur la logique informatique et sur le fonctionnement binaire, vous pouvez aller voir les vidéos d'y penser sur le sujet. C'était Tom et Flo pour Qu'est-ce que tu geeks ? Salut ! Sous-titrage ST' 501